Bonjour, je vous propose ici une méthode de résolution des grilles de sous-deux-coups en niveau facile. Dans un premier temps, je vais vous rappeler rapidement ce que sont les grilles de sous-deux-coups. Ce sont des grilles de 9 carré par 9 carré, 9 cases par 9 cases, donc 81 cases. On considère que tout élément horizontal comme ça est une ligne, toute bande verticale, on appelle ça une colonne, et puis tout paquet de 9 cases délimitées par des traits un petit peu plus épais, donc 3 par 3, on va appeler ça les carrés. Donc à partir de là, les règles sont très simples. Elles consistent à dire que chaque ligne doit contenir chaque chiffre de 1 à 9, chaque colonne doit contenir chaque chiffre de 1 à 9, et chaque carré doit contenir chaque chiffre de 1 à 9. Donc cette règle sous-entend tout simplement qu'aucune ligne, ni aucune colonne, ni aucun carré n'a le droit de contenir deux fois le même chiffre. Voilà. Donc sur cette base, je vous ai inscrit ici des mots-clés pour lister des petits artifices qui vont permettre de résoudre les grilles de sous-deux-coups. Donc on va les énoncer. Il y a la ligne, la colonne, le carré. Ce système est très simple. On peut considérer par exemple, imaginons qu'on ait ici une ligne dont 8 cases soient remplies, et bien il reste la neuvième. A ce moment-là, on la déduit immédiatement en trouvant le chiffre qui est de 1 à 9 est manquant. Donc même chose que ce soit ligne, colonne ou carré. Maintenant, on peut envisager très bien un cas où on a une ligne qui est remplie, par exemple celle-là, si on considère que toutes ces cases-là remplies, remplies seulement à 7 cases, donc il nous manque 2 cases. Imaginons qu'il manque un chiffre 3 et un chiffre 4, on ne sait pas où les placer. Or ici, on voit qu'on a un cas, donc on n'a pas le droit d'avoir 2 cases sur la même colonne, donc ça veut dire que le 4 sera forcément ici et le 3 là. Ça, c'est un système de blocage aussi. Ensuite, on peut avoir les systèmes de triplettes. Alors les systèmes de triplettes, c'est simple, ça consiste à envisager une bande horizontale ou verticale de 3 carrés, et à considérer un chiffre. Donc par exemple, prenons cette bande horizontale du milieu là et le chiffre 4. On a le chiffre 4 qui est sur cette ligne. Donc comme il ne doit y avoir qu'un seul chiffre, 4 par ligne, celui-là bloque cette ligne. Même chose pour celui-là qui bloque la ligne du milieu. Donc ça veut dire qu'on aura un chiffre 4 sur la ligne du bas. Alors à quel endroit ? Eh bien, dans ce carré-là, il y a celui-là, dans ce carré-là, il y a celui-là. Voilà, et donc il faudra un chiffre 4 dans le carré de gauche, c'est-à-dire, forcément ici, puisque c'est le carré de gauche, ligne du bas. Voilà le principe des triplettes. Donc les blocages, on l'a vu, on peut avoir des blocages, comme je l'ai indiqué tout à l'heure avec un seul chiffre, mais aussi avec plusieurs, des blocages un peu plus complexes. Il y a le système des intersections aussi. Ce système consiste à dire que chaque case est toujours à l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Et comme il ne doit figurer qu'une seule fois chaque chiffre sur chaque colonne et sur chaque ligne, et aussi dans chaque carré, eh bien, ça signifie que dans cette case, par exemple, ne pourra apparaître qu'un chiffre qui n'apparaîtra pas dans la ligne et dans la colonne qui définisse la case en question. Donc ici, on voit qu'on n'a pas de 1, donc on pourra mettre un 1. On ne pourra pas mettre un 2 parce que la colonne contient un 2. On ne pourra pas mettre un 3 parce qu'il y en a un 1. On ne pourra pas mettre un 4 parce qu'il y en a un sur la ligne. On ne pourra pas mettre un 5, il y en a un là. On ne pourra pas mettre un 6 parce qu'il y en a un. On ne pourra pas mettre un 7 ici. Un 8, il y en a un là. Donc on pourra mettre un 9 en revanche puisqu'il n'en a nulle part. Donc on pourra mettre finalement un 1 ou un 9 dans cette case-là. Voilà le principe des intersections. Quant au dernier principe de la paire exclusive, si on considère ce carré-là par exemple, et qu'on imagine qu'on a 1, 2, 3, il manque 4, 7, 8, 9. Imaginons qu'on puisse mettre 8 et 9 ici, 8 et 9 là. Ça veut dire que 4 et 7 seront forcément ici. Voilà le principe de la paire exclusive. Maintenant, que dire de ces artifices ? Ils sont classés par ordre de difficulté. Donc là, comme on est dans des grilles de sudoku niveau facile, les intersections et les paires exclusives ne seront généralement pas utilisées. On verra ça pour les grilles moyennes, mais encore davantage pour les grilles difficiles. Donc allons-y, commençons. Donc on va faire du balayage, c'est-à-dire qu'on va considérer les chiffres de 1 à 9 et puis on va appliquer ces critères-là. Bon, lignes, colonnes et carrées, on ne les aura pas dès le début parce qu'on n'a pas des cas de lignes remplies à 7 ou à 8 cases. Donc on va appliquer directement les triplettes. Donc on peut commencer. Ici, verticalement, en 1 par exemple, on voit qu'on a le 1 qui bloque la colonne du milieu, carré du haut, celui-là qui bloque la colonne de gauche, carré du milieu. Donc on aura forcément 1 sur la colonne de droite, carré du bas, c'est-à-dire ici. Voilà un exemple de triplette. Donc là, on ne peut pas avoir d'autres triplettes en 1. On peut passer au 2. Donc, que dire sur les 2 ? Horizontalement, dans le bloc du haut, on a 3, 2. Donc ça, c'est fait. Les 2, verticalement. Verticalement, on a 1 ici qui bloque cette colonne-là, celui-là qui bloque cette colonne-là. Donc on aura un 2 ici ou là. On ne peut rien dire de plus. Voilà. Horizontalement, on ne peut rien dire en 2. On n'en a qu'un ici. Alors on peut passer au 3. Pour les 3, dans le bloc du haut, horizontalement, on n'en a qu'un, on ne peut rien dire. Ici, on n'en a qu'un, on ne peut rien dire. Là, on n'en a qu'un, on ne peut rien dire. Maintenant, verticalement séparés. On a à chaque fois un seul 3 par bloc. Donc on peut passer au 4. Donc dans le bloc du haut, horizontalement, on n'a qu'un seul 4. On ne peut pas faire de triplettes. Dans le bloc du milieu, horizontalement, on a le 4 qui bloque ce carré-là et la ligne du haut. Celui-là qui bloque ce carré-là et la ligne du milieu. Donc on aura un 4 sur la ligne du bas, dans le bloc de gauche, c'est-à-dire ici. Maintenant, pour le bas, on a les 3, 4. Donc ça, c'est verrouillé. On ne peut rien faire. Passons au 5. En 5, on a une triplette ici. A savoir qu'on a le 5 qui bloque le carré du haut verticalement. Celui-là qui bloque le carré du bas au milieu. Et donc on aura un 5 dans le carré du milieu, à droite. C'est-à-dire ces deux cases-là. Or, on a un 5 qui bloque cette case-là. Donc ça veut dire que le 5 en question sera ici. Voilà pour les 5. On passe au 6. Alors les 6, on n'a pas en haut. On a une triplette ici en 6. Sans savoir qu'on a un 6 qui bloque le carré de droite avec la ligne du bas. Le 6 qui bloque le carré de gauche avec la ligne du milieu. Donc on aura un 6 sur la ligne du haut, dans le carré du milieu. Voilà pour les 6. Verticalement, on n'a rien de particulier en 6. Maintenant, en 7, en 7, en haut, on voit que celui-là bloque la ligne du milieu carré de gauche. Celui-là bloque la ligne du haut carré de droite. Donc le carré du milieu est vide. Et la ligne du bas, donc on met un 7 forcément ici. Ensuite, les 7 bloquent du milieu horizontal. Ce 7 bloque la ligne du bas carré du milieu. Celui-là bloque la ligne du milieu carré de droite. Donc on aura un 7 dans le carré de gauche, ligne du haut. Celle-là ou celle-là. On voit qu'on a un 7 ici qui bloque cette case-là. Donc forcément, le 7 recherché sera là. Maintenant, verticalement, on a ce 7 qui bloque le carré du haut, colonne de gauche, celui-là qui bloque le carré du milieu, colonne de droite. Donc on aura un 7 dans la colonne du milieu. Carré du bas, ici ou ici. Mais on a celui-là qui bloque cette case-là. Donc on aura un 7 ici. Voilà. Enfin, horizontalement, on a ce 7 qui bloque la ligne du milieu carré de gauche. Celui-là qui bloque la ligne du bas carré du milieu. Donc on aura un 7 dans le carré de droite, ligne du haut. C'est-à-dire là. Et là, on voit qu'on a un 7 dans chaque carré. Ça veut dire qu'on a placé tous les 7 de la grille. Donc on peut le noter ici. De façon à se rappeler que ça ne sert à rien de réfléchir au sujet des 7. Ils sont tous placés. Donc passons au 8. En 8, on n'en a qu'un. Là, on ne peut rien faire. Ici, on n'en a qu'un aussi. On ne peut rien faire. Là, on en a deux. Mais ça ne suffit pas. En revanche, verticalement, on a le 8 qui bloque le carré du bas, colonne de droite. Celui-là qui bloque le carré du haut, colonne du milieu. Donc on a un 8 dans la colonne de gauche, carré du milieu. Donc ici. Et du coup, horizontalement, on a celui-là qui bloque le carré du milieu, ligne du haut. Celui-là qui bloque le carré de gauche, ligne du milieu. Donc on aura un 8 ici, c'est-à-dire carré de droite, ligne du bas. Mais on a celui-là qui bloque cette case. Donc on aura un 8 ici. Alors là, on se rend compte qu'on a ce qu'on appelle un carré. C'est-à-dire que dans le carré, on a 8 cases qui sont pleines sur 9. Donc on déduit directement la neuvième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 1, 9 qui nous manque. Donc on en était au 8. Alors, au 8, verticalement, c'est fait. Ici, on ne peut rien faire, on n'en a qu'un. Et là, on ne peut rien dire. Maintenant, les 9, on n'en a qu'un seul ici. Donc, ici, horizontalement, on a le 9 qui bloque la ligne du haut carré de gauche. Le 9 qui bloque la ligne du milieu carré de droite. Donc il reste un 9 carré du milieu en bas. Donc on a ces deux cases-là. Or, celui-là bloque cette case-là. Donc ça veut dire qu'on a un 9 ici. Voilà pour les 9. Donc maintenant, on peut observer ce carré-là. Quels sont les chiffres manquants ? Eh bien, il manque 1, 2 et 3. Donc, où placer le 3 ? Le 3 ne peut pas être là parce qu'il est bloqué par cette case-là, par ce 3-là. Il ne peut pas être là parce qu'il est bloqué par ce 3-là. Donc forcément, le 3 se trouve ici. On a dit qu'il manquait 1, 2 et 3. Le 2 peut-il être là ? Réponse non, puisqu'il y a le 2 qui bloque cette case-là. Donc ça veut dire que le 2 est forcément là. Et donc que le 1 manquant est ici. Du coup, on peut faire une triplette verticale en 1 ici. On a le 1 qui bloque le carré du bas, colonne de droite. Celui-là qui bloque le carré du milieu, colonne du milieu. Donc on aura un 1 dans le carré du haut, colonne de gauche. Et on peut compléter cette ligne. Donc on a une ligne pleine à 8 sur 9 cases. Donc le chiffre qui nous manque, c'est un 1. Et même chose, on a une ligne pleine à 8 chiffres sur 9. Donc il nous manque 1, 2, 3, 4, il nous manque un 5. Alors qu'en est-il de celle-là ? Il nous manque un 2 et un 3. Peut-on mettre un 3 ici ? Non, puisqu'on a le 3 qui bloque. Donc ça veut dire qu'on aura un 3 là. Et donc le 2 ici. Voilà. Alors qu'en est-il de cette colonne-là ? On a 1, 2, 3, 4. Il manque un 5. 6, 7. Un 8. Et un 9. D'accord. Donc sur cette ligne-là, il nous manque 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il manque un 5 et 6. On ne peut rien en déduire. Donc refaisons un tour de triplette. Donc les 1, ces 2-là impliquent qu'il y a un 1 ici ou là. Et ces 2-là impliquent qu'il y a un 1 ici ou là. On ne peut rien en conclure pour l'instant. En 2. En haut, c'est complet. Au milieu, c'est complet. En 2. En bas, on ne peut rien dire. Donc on a un 2. Ça veut dire qu'on a un 2 ici sur toute la colonne-là. On a un 2 là. Là, on peut conclure quelque chose. Le 2 bloque la colonne de droite, carré du haut. Celui-là bloque la colonne de gauche, carré du milieu. Donc on aura un 2 sur la colonne du milieu, carré du bas. C'est-à-dire là. Et du coup, on peut compléter les 2 ici. Puisqu'on a un 2 qui bloque la ligne du bas. Un 2 qui bloque la ligne du milieu. Donc on aura un 2 sur la ligne du haut. Voilà. Les 2 sont complets. On en a un dans chaque carré. Les 3 maintenant. On n'a qu'un seul 3 là. Ça ne suffit pas. Là, on a un 3. Ah ! Je n'avais pas fait attention. On a une ligne ici. Il manque juste une case. Donc on peut la trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un 9. C'est un 9. Intéressons-nous, à ce carré. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un 6 et un 8. Or, on a un 8 ici. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas... Le 8 qui est là bloque cette case-là. Donc ça veut dire que le 8 est ici. Et que le 6 est là. Si on s'intéresse à ce carré-là. Il nous manque un 1, un 3, un 5 et un 9. D'accord ? On ne peut rien dire. Dans cette colonne-là, il nous manque un 1, un 3 et un 5. Un 1, un 3 et un 5. Donc le 3 ne sera pas là puisqu'il est là. Il sera forcément là ou là. Le 1, quant à lui, ne sera pas ici puisqu'il est bloqué par ça. On a dit qu'il manquait un 1, un 3 ou un 9. Cette case-là ne peut pas avoir le 3. Non, non, pas un 9, non. Un 3, un 1. Un 3 ou un 5, oui, pardon. Voilà. Alors, que peut-on envisager ? Eh bien, on peut refaire un tour de triplette. Allons-y. Donc on avait dit les 1, on ne peut plus rien faire. Enfin, pas pour l'instant. Les 2, c'est verrouillé en haut, c'est verrouillé en bas. On l'a ici, oui, il ne faut plus y penser. Les 3, qu'en a-t-il des 3 ? On a un 3 là. Donc on ne peut rien dire pour le bas. Les 4, les 4 sont complets en bas, mais pas en haut. Et verticalement, les 4, on ne peut rien dire là. Là, c'est pareil, on ne peut rien dire. Les 5, alors on a un 5 complet ici. Là, on ne peut rien dire sur les 5. Les 6, cette ligne-là. Non, les 6 en bas. Les 6, on peut dire quelque chose ici. On a une triplette en 6, puisqu'on a le 6 qui bloque la ligne du haut. Le dessus-là qui bloque la ligne du milieu. Donc il nous faut un 6 là ou là. Or, on a ce 6 là. Donc ça veut dire qu'on a un 6 ici. Voilà cette colonne. 1, 2, il lui faut un 3. D'accord. 4, il lui faut un 5 aussi. Et un 9. D'accord. Donc on en était en triplette en 6. Donc envisageons maintenant une triplette en 7. Donc le 7 en haut, non, ce n'est pas la peine en 7, c'est noté là. En 8. En 8, on est complet ici. Et en bas, on est complet. Et si on monte là, ça fait qu'on a deux solutions là. Et ici, on a deux solutions là aussi. D'accord. Et maintenant en 9. En 9, on est complet verticalement là. Et ici, on n'en a qu'un. Et là, on n'en a qu'un aussi. Donc, si on envisage ce carré-là. Donc là, on veut 1, 3, 5, 9. Donc le 9 ne peut pas être là. Il est forcément là ou là. Il ne peut pas être ici et là, puisque lui, il est bloc. Le 1 ne peut pas être là, puisque lui, il est bloc. Le 3 ne peut pas être là, puisque lui, il est bloc. Et le 5 non plus. Donc ça veut dire que là, dans cette case-là, on ne peut pas avoir de 3 et de 5. Donc on ne peut avoir qu'un 1 ou qu'un 9. D'accord. Alors, si on envisage cette colonne-là, on a 1, 2, 3, 4. On cherche le 5, 6, 7. Le 8 ne peut pas être là, donc il est forcément là-haut. Et le 9 aussi. D'accord. Maintenant, si on regarde l'intersection. 2, 3, 4, 5, c'est possible. 6, 7, 8. D'accord. D'accord. Alors ici, on sait qu'à cette ligne-là, il manque un 1, un 5 et un 6. Il manque un 1, un 5 et un 6 sur cette ligne-là. Peut-on mettre le 1 ici ? Réponse non, puisqu'il est là. Ce 1 bloque là. Peut-on mettre le 6 ici ? Non, puisqu'il est là. Donc ça veut dire qu'ici, on a forcément un 5. Donc maintenant, sur cette ligne-là, il manque un 1 et un 6. Le 6 ne peut pas être là, puisqu'il est bloqué là. Ça veut dire que le 6 est là. Donc le 1 est là. Donc on a un 1 ici qui bloque cette colonne. On a un 1 qui bloque cette colonne. Donc on a forcément un 1 ici. Et là, ça nous complète les 1. Alors, prenons du recul. Donc, 1, 2, il nous manque un 3, un 5 et un 9. Le 3 ne peut pas être là. Donc il est forcément là ou là. Oui, voilà, le 9. Le 9 ne peut pas être là, à cause du 9 qui est ici. Donc le 9 est forcément là. Alors maintenant, qu'en est-il ? On a un 9 là, un 9 là. Donc ça veut dire qu'on a un 9 ici et là. Ici ou là, effectivement. Donc maintenant, pour cette ligne-là. On a un 2, on cherche un 3. 4, on cherche un 5. On ne les a pas. Donc dans ce carré-là, un 2, on cherche un 3. Ce sera par là. On cherche un 4, 5, c'est pareil. Le 5 sera forcément ici. Et le 9 sera ici. D'accord ? Donc dans cette colonne-là, on a un 2. On cherche un 3, on ne l'a pas. 4, 5, 6, 7, 8. Et le 9 non plus. Alors, on peut regarder avec une triplette ici. On a le 5 qui bloque cette ligne-là. Celui-là qui bloque la ligne du haut. Donc ça veut dire qu'on aura un 5 sur cette ligne-là dans le carré de droite. Donc là ou là. Or, on a un 5 là. Donc ça veut dire que notre 5 sera ici. Et du coup, on peut compléter la colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aura un 8 ici. Donc on a un 8 là qui bloque la colonne du bas. Un 8 qui bloque la colonne du haut. Donc ça veut dire qu'on a un 8 là ou là. Or, on a un 8 ici. Donc ça veut dire qu'on a un 8 là. Et du coup, on a une colonne ici. 1, 2. Ça veut dire qu'on a un 3 là. Donc, une triplette en 3 horizontale ici. On a un 3 qui bloque la ligne du bas. Un 3 qui bloque la ligne du haut. Donc on aura un 3 sur la ligne du milieu dans le carré de gauche. Donc là ou là. Or, on a un 3 ici qui bloque ça. Donc on aura un 3 là. Qu'en est-il de ce carré là ? 1, 2, 3. Il nous manque un 4. Un 6 et un 9. Donc le 9 ici manque un 9. On a un 9 ici qui bloque ces deux cases là. Donc ça veut dire que le 9 est là. Et par conséquent, on a un 9 qui bloque cette colonne là. Ce 9 qui bloque cette colonne là. Donc on aura un 9 sur la colonne du milieu. Une de ces deux cases là. On a celui là qui bloque ça. Donc le 9. Et là. Ici on a une colonne. 1, 2. Donc c'est le 3 qu'il nous faut. Et maintenant on a une ligne. 1, 2, 3, 4. C'est le 5 qu'on cherche. Et du coup on a un carré. 1, 2. C'est le 3 qu'on cherche. Et là on a aussi un carré. Et là on a aussi un carré. 1, 2, 3, 4. C'est le 5 qu'on cherche. Alors que peut-on faire ici ? On a une colonne. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6 qui nous manque. Alors maintenant on n'a plus les intersections à faire. On a un 1, 2. On cherche un 3 sur cette ligne là. Pardon, il est là. On veut un 4. On veut un 4. Qui n'est présent nulle part. D'accord. 5, 6, 7, 8, 9. On cherche un 9 sur cette ligne. Voilà. Donc on ne peut pas mettre de 9 là. A cause du 9 qui est ici. Donc ça veut dire que le 9 est là. Et par conséquent. Que le 4 que l'on cherchait est là. Donc le carré on peut le terminer. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà qui termine cette grille de Sudoku. Où on peut vérifier qu'il est juste. Et bien le moyen est simple. On prend chaque carré. Dans chaque carré on vérifie qu'on a les chiffres de 1 à 9. Et puis pour chaque chiffre considéré. On vérifie sa colonne. On vérifie qu'il est le seul. Seul chiffre sur sa colonne. Et le seul aussi sur sa ligne. Et là vous vous rendrez compte. Effectivement que la grille est juste. Donc voilà qui termine. Cette méthode de résolution des grilles de Sudoku. Pour un niveau facile. Donc si vous avez trouvé ça vraiment facile. Je vous invite à visualiser le cours qui est en ligne sur les grilles de niveau moyen. Sudoku niveau moyen. Et même chose. Si c'est encore trop facile. Il y a encore un cours en ligne sur les grilles de Sudoku niveau difficile. Et puis dans la rubrique jeu. Nous proposons aussi une méthode de résolution. Des grilles de logigramme. Qui est un jeu aussi très intéressant. Donc je vous dis au revoir. Et puis à bientôt sur notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada